Transcription par Céline R. Je me suis trompée d'objectif pour ma vie. Et un jour, à 28 ans, je me suis cassée le sacrum en tombant d'un tabouret de bar à 9 heures du matin. Plusieurs semaines bloquée dans mon lit, et là, j'ai réfléchi. Moi qui n'arrête jamais, je n'avais pas le choix, rien d'autre à faire. Cette expérience a changé le cours de ma vie. Mais revenons en arrière. Tout a commencé à 12 ans, par ma passion pour le Japon. J'avais la certitude que ma vie s'écrirait dans ce pays. Sa culture, son histoire, ses coutumes, j'ai tout étudié. J'ai voyagé du nord au sud, j'y ai travaillé, j'ai appris la langue, et même grimper le mont Fuji. Retour brutal en France pour terminer mes études. Et pourtant, un seul objectif, construire ma vue au Japon. Tout d'abord, j'ai cherché une profession qui me permettrait de voyager. Je choisissais l'hôtellerie. De brèves études m'aménèrent à intégrer la compagnie Hayat à 19 ans. Renonçant à d'autres propositions plus alléchantes, j'ai trouvé une ambiance jeune, dynamique. J'avais trouvé ma maison. Je savais également qu'Hayat avait cinq hôtels au Japon et favorisait les échanges. La brochure vantait qu'au bout de un an et un jour, un employé pouvait demander sa mutation. Ainsi, après un an et un jour, je demandais fièrement mon départ pour le Japon. Hayat me conseillait d'attendre et de construire ma carrière. Réceptionniste, puis chef d'équipe, puis directrice de nuit, puis chef de réception. Et pourtant, je n'avais absolument aucune ambition. Chaque évolution a été une surprise. La culture d'entreprise américaine peut paraître étonnante pour un Européen. Seul ce que l'on démontre compte. L'âge, l'ancienneté, les études, l'origine sociale, tout cela ne rentre jamais en considération. Trois ans après, je retournais à la charge car j'avais toujours le Japon en ligne de mire. Au pire, l'Asie. L'attente a duré un an et Hayat a été très heureux d'accéder à ma demande un beau matin et de me proposer ma mutation dans un pays tout proche du Japon, le Maroc. Ma déception passait. J'ai compris que j'avais besoin de m'enrichir. Je ne connaissais pas le Maroc. J'acceptais l'aventure. Et le mot est bien choisi car j'allais en vivre des aventures au Maroc. Je débarquais donc avec mes petites valises, mes 24 ans, Molenly Planet, à Casablanca, au poste de chef de réception. Tout cela était bien loin de Tokyo. Nouvelle culture à appréhender, nouvelles coutumes, et j'évoluais désormais dans un pays religieux. Le quotidien n'était pas simple. Jeunes, étrangères, non musulmanes, femmes et blondes. Dix années marocaines où, sans l'avoir demandé, ma carrière évoluait jusqu'à finir à 30 ans directrice de l'hôtel. Ceux qui ont travaillé au Maroc se rejoignent pour dire que manager dans ce pays n'est pas simple. C'est une école de patience, de persévérance et de vigilance. Très vite, les employés que vous gênez cherchent à vous écarter. Vous me direz, c'est partout pareil. Oui, mais dans un pays religieux, il y a des arguments qui peuvent devenir dangereux. On m'accusa un jour d'avoir jeté un Coran et une photo du roi dans une poubelle. Cette accusation paraît si improbable qu'elle peut vous sembler anodine. Ce n'est pas le cas au Maroc, c'est une affaire grave. Sans que les faits soient établis, du jour au lendemain, l'ensemble des employés marocains ne m'adressaient plus un mot. J'ai été écoutée par les renseignements. Une enquête, en vue de mon expulsion, était diligentée. Le rêve marocain tournait au cauchemar. Ce qui ne tue pas rend plus fort, ce qui ne tue pas rend plus fort. Chaque jour, je me le répétais comme un mantra. C'est dans ce contexte délétère que ma bouée de sauvetage arriva. Ayat me nomma directrice générale adjointe. Ce geste fort envers les employés eut également un effet radical envers les autorités. Cependant, je restais soupçonnée et fichée. Cela compliquait la suite, vous allez comprendre. Mais revenons à notre tabouette bar. Cette chute me clouait au lit pendant deux semaines. L'ennui total, à tel point que je pris le temps de faire le point. Je me suis imaginée à 40 ans. J'ai imaginé quelle serait ma vie selon le chemin qui s'annonçait. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai le sentiment de réussir ma vie ? Côté professionnel, je n'aurais pu espérer mieux. J'étais maintenant à la direction d'un hôtel 5 étoiles. Et selon toute vraisemblance, un poste de directrice générale m'attendait tôt ou tard. Côté personnel, le grand vide. Qu'est-ce qui comptait avant tout pour moi ? Simplement, comme beaucoup d'entre vous, être mère, avoir des enfants. C'était évident, essentiel, vital. Seul au Maroc depuis des années, un poste prenant, aucun prétendant à l'horizon. La marche rapide du temps. Il y avait un risque important de ne pas y parvenir. Quelles options avais-je ? Trouver un homme avec qui fondait ma famille, je ne demandais pas mieux. Mais jusque-là, je n'avais pas été très douée. L'insémination, cela ne correspondait pas. L'adoption, un chemin si compliqué, d'autant plus pour une femme seule. Il faut croire que j'aime les chemins compliqués. Deux ans plus tard, remise de ma chute, les idées plus claires sur le sens que je voulais donner à ma vie, je me suis retrouvée au milieu du désert, Sarahoui, ouvrant grand les bras à Noah. Noah, ma fille, un petit bébé de huit mois, au regard grave et profond. A cet instant précis, je trouvais la sérénité et la paix intérieure. J'oubliais les démarches, l'incompréhension de mes parents, j'avais dû me convertir à l'islam. Noah, dans mes bras, j'étais une maman, sa maman. Pour autant, mes problèmes avec les autorités marocaines n'étaient pas terminés. J'étais toujours fichée comme rebelle par la police. Et on refusait de me donner les papiers scellant l'adoption. Je me suis retrouvée menacée de devoir rendre mon bébé. Et je me suis retrouvée assignée à résidence pendant une semaine dans le Sahara. Aucun Marocain ne voulait m'aider, car m'aider aurait pu être interprété comme une prise d'opposition contre la royauté ou la religion. Les mois passaient et les menaces de nous séparer devenaient de plus en plus régulières. Je me suis alors souvenu d'un dicton qui dit « faire de son ennemi son meilleur ami ». Je l'ai appliqué en allant voir ceux qui avaient porté plainte contre moi. Je leur ai expliqué que cela empêchait mon affectation dans un autre hôtel Hayat, loin du Maroc. Comme ces personnes n'attendaient qu'une seule chose, que je libère la place, ils sont intervenus et en un mois, mon problème était résolu. Cela a constitué une période merveilleuse de ma vie, un bonheur immense. Noah et moi étions fusionnels, peut-être trop, afin d'apporter de l'équilibre à notre relation, mais aussi parce que je rêvais d'une famille et non d'un duo. Je lançais les démarches en vue de donner un jour une petite sœur à Noah. En parallèle, je n'étais pas fermée du tout à l'idée de rencontrer un homme qui pourrait compléter notre famille. Pas du tout. Mais il fallait trouver cet homme qui comprendrait mes choix et les accepterait. Côté pro, tout allait très bien, ma carrière continuait. J'étais maintenant au poste de directrice, j'étais sur la liste des transferts. J'attendais donc. Un beau matin, je me suis dit qu'il était temps d'adopter mon deuxième enfant. J'en informais mes parents qui, cette fois-ci, se sont insurgés de manière beaucoup plus virulente que la première fois. Pour mon père, je gâchais définitivement ma vie, il était ébranlé. Pour ma mère, je relançais les dés et je jouais avec le feu. Qu'importe. J'avais mes convictions et personne n'aurait pu me faire changer d'avis. Je connaissais les difficultés qui m'attendaient, mais j'étais prête à les affronter. Prête à tout revivre pour continuer ma route et fonder ma famille coûte que coûte. Quelques mois plus tard, la magie opérait à nouveau. Et j'ai donné à ma fille aînée, une petite sœur, Maa. Et pour la seconde pointe de ma vie, je pleurais de joie. L'année suivante, je prenais la direction de l'hôtel du Louvre. Et nous rentrions donc toutes les trois à Paris. Et c'est ainsi qu'après dix ans, mon aventure marocaine prit fin. À cette occasion, j'aimerais remercier le Maroc pour deux raisons. Tout d'abord, j'ai la certitude que les obstacles qui se sont dressés sur mon chemin m'ont fait grandir et m'ont emmené là où j'en suis aujourd'hui, dans ma vie professionnelle. Ensuite, le Maroc m'a donné la possibilité de réaliser mon rêve, être maman. Le Maroc m'a permis de découvrir quelque chose de très paradoxal qui constitue peut-être un enseignement. C'est précisément sur les enjeux les plus essentiels de notre vie que nous devons parfois accepter de lâcher prise et faire confiance au destin. En l'occurrence, pour ma part, c'est au sujet de la parentalité, pourtant centrale dans ma vie, que je m'en suis remise au destin. Et celui-ci a été plus que bienveillant et généreux avec moi. Et ce n'est pas fini. Noa, âgée de 4 ans, voulait vraiment que je trouve un amoureux et qu'elle ait ainsi un papa. Elle se démenait à me trouver quelqu'un. Un passant dans la rue, un voisin, peu importe. Dès qu'elle voyait un homme, elle me le conseillait. C'était parfois amusant, souvent gênant. Cependant, sa volonté prit le pas et je me suis inscrite sur Internet sans réelle motivation. Et pourtant, le destin était en marche. 48 heures après mon inscription, je répondais à un seul message et rencontrais enfin l'homme de ma vie. Noa et Maa avaient un papa et même une grande sœur issues d'un premier mariage. Aujourd'hui, je dirige toujours l'hôtel du Louvre. Cela fait maintenant 17 ans que je m'épanouis au sein de la compagnie Hayat. J'aime toujours autant le Japon. J'y vais tous les ans et mes enfants parlent couramment japonais. Mais quand même ! Nous vivons tous les cinq et je peux définitivement répondre un grand oui à la question « Ai-je la conviction de réussir ma vie ? » Pour finir, j'aimerais très humblement vous livrer les deux enseignements que j'ai retirés de mon parcours. Le premier est, ne vous trompez pas d'objectif pour votre vie et ne courez pas après ce qui n'est pas véritablement fondamental pour vous. Et le deuxième, n'attendez pas de tomber d'un tabouret et d'être bloqué dans votre lit pour vous demander ce qui donne vraiment du sens à votre vie. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501